On est avec Chris. Chris, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu tiens dans les mains aujourd'hui ? Absolument, je suis Chris. Ceci sont les masques de protection Taka Plupa. En fait, Taka Plupa, c'est une marque philippaine et le mot Taka Plupa, ça veut simplement dire protection de visage. C'est des masques de protection de haute qualité qui sont complètement faits à la main et la coquille et la peinture. Il y a trois couches de raisin et de fibres de verre qui font la coquille. La peinture, c'est une peinture écologique et appliquée par des artistes chaque fois individuellement pour chaque casque. Les masques sont disponibles via le site web ou via un réseau de revendeurs tout partout en Europe. Le prix en moyenne, laisse-nous dire que c'est à peu près entre 90 et 95 euros. Ça dépend de la finition, ça dépend des détails, le modèle. Il y en a qui sont moins chers, il y en a qui sont plus chers. C'est un prix juste, on va dire comme ça, qui est justifié par la qualité qu'on offre. Le confort est fait par le padding à l'intérieur. Il est complètement couvert par du padding qui offre un confort d'utilisation maximum, même si on court et si on transpire. Après, on peut le régler avec les cinq points d'attachement qui se trouvent par derrière. Question de protection, chaque masque avant qu'il reçoit sa couche de peinture est testé sur point blank à 1000 fps. Du moment que ça montre des impacts ou que ça donne l'attention de plier, il est carrément refusé et il n'est pas peint et pas vendu. Bonjour à tous, je suis Ross de Wairsoft Europe, on est à l'IWA 2014 et je suis ici avec les gens de la Red Dot magazine. On a fait un chat tous les jours et ils ont aimé nos produits et ils sont très amusés. Je pensais que je vais vous donner un petit overview de tout ce qui se passe. On a été très, très populaire cette année et évidemment on a beaucoup de temps, donc c'est génial que les gens ont montré tellement d'interesse. Donc, vraiment, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une introduction à la nouvelle NUTPROLE GAS Series. Je veux dire, c'est ce qui est NUTPROLE 2.0 et ce qui est NUTPROLE 2.0 est, c'est un très, très haut performance premium green gas. Maintenant, green gases dans l'airsoft sont un très, très touchy sujet. A beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui est green gas, ce sont les différences et où on peut améliorer. Ce que nous avons fait avec ce qui est, comme nous avons fait avec notre NUTPROLE GAS, qui est très, très populaire déjà, et nous avons vu 10% increase de performance avec ceci et dans le temps de l'air, c'est un 18% plus réel et plus puissant que le NUTPROLE GAS, que le NUTPROLE GAS. C'est le changement changer, c'est le NUTPROLE 3.0. C'est vraiment un très, très étonnant gas. C'est un très étonnant pour moi et j'ai travaillé pendant environ 9 à 10 mois sur ce qui est. Et c'est, évidemment, quelque chose dont nous espérons changer l'airsoft, vraiment, dans l'Europe. Et c'est, et je suis très étonnant de ça. C'est un très étonnant gas très étonnant, c'est safe pour l'utilisation dans toutes les armes. C'est très bien testé. Et ce que c'est pour ce que c'est construit, c'est 10 degrés et plus de l'autre. Donc, ce qui veut dire, c'est que nous espérons obtenir le même type de performance que vous allez obtenir maintenant, de notre premium green gas, à environ 15 à 20 degrés. Et nous espérons obtenir ça à 5 degrés avec ce gaz. C'est un absolument incroyable gas. Je suis en amour de ça. Je l'aime, j'ai utilisé, quand j'ai utilisé le test, le prototype gas, j'ai été très, très étonné par comment ce gaz vraiment est. Donc, c'est quelque chose que je suis très étonnant de prendre au marché et j'espère que vous avez vraiment aimé.